Pour faire mes onglets, je prends deux morceaux de bois coupés à 45 degrés que j'assemble à 90 degrés, un angle que l'on appelle également un angle droit. Avant de couper des trucs, on va peut-être se pencher un peu sur la théorie. Et comme vous le savez sans doute, dans une porte classique, on a des montants verticaux, des traverses horizontales et un panneau ou une vitre au milieu. On fait des tenons sur les traverses, des mortais sur les montants, une rainure ou une feuillure, et puis voilà. Sauf qu'un jour, un type s'est dit que c'était un peu brut d'aspect et il a voulu ajouter une petite décoration. Il a appelé ça une moulure. Tout le monde a dit bravo, on va pouvoir lancer des modes et faire plus de bénéfices. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Oui, bon, on n'est pas sur une chaîne historique non plus. Et oui, on voit que la moulure qu'on veut réaliser ne va pas jusqu'au bout du montant et qu'on a un problème de raccord dans le coin. Alors on peut assembler le cadre à blanc et usiner à la défonceuse, mais on se limite dans le style de moulure possible et on a un arrondi dans les coins. Ça fait un peu truc pas cher, quoi. Alors on pourrait assembler à 45 degrés sur tout le coin comme sur un tableau, mais ce n'est pas assez solide car on ne peut pas faire de tenons suffisamment gros. Au final, l'idée a été de faire un compromis. On fait une coupe d'onglets sur la moulure et on laisse le reste d'équerre. Le bois qu'on a plus sur le montant doit alors être compensé par la traverse. On note alors une chose très importante en parement, la phase de référence qu'on va voir. La largeur de bois qu'on a plus ici, la partie en rouge, a la dimension de la profondeur de la moulure. On peut alors introduire quelques termes techniques. La profondeur de la moulure, mais aussi l'arrasement réel et l'arrasement avancé. Mais bon, ça c'est juste pour la moulure. En général, on ajoute une feuillure ou une rainure pour ajouter un panneau ou une vitre. Alors je pense que tout le monde voit ce qu'est une rainure. Et pour la feuillure, c'est juste un petit peu de bois qu'on enlève ici et qui permet d'installer une vitre un peu à l'ancienne, par exemple. Si la profondeur de la feuillure n'est pas trop grande, ça se passe bien en parement puisque rien ne change. En contre-parement, on a alors deux possibilités. Soit on laisse l'onglet sur toute l'épaisseur avec un tenon ayant les deux joues au même niveau. Soit on fait un tenon asymétrique en découpant la partie en rouge et en rapportant ce petit morceau sur le montant. On obtient alors un onglet adapté à la profondeur de la feuillure en contre-parement. C'est plus esthétique et ça fait plus traditionnel. Sauf dans certains coins de France où le traditionnel, c'est justement l'autre. Enfin bon... Bon, je vous mets les deux versions côte à côte pour que vous puissiez comparer rapidement, mais n'hésitez pas à télécharger le fichier SketchUp qui accompagne cette vidéo pour pouvoir regarder ça tranquillement. Si par contre ma feuillure est plus profonde que ma boulure, on a un petit bout de bois là qui semble bien fragile à côté de sa mortaise, alors que de l'autre côté, on a un vide à côté du tenon qui risque d'être galère à usiner. On reporte donc la partie en rouge sur la traverse pour que ce soit plus facile à fabriquer et ça donne un assemblage où l'on a les onglets adaptés en parement et en contre-parement. Bon, je trouve ça assez esthétique, mais c'est vrai que ça peut un peu rebuter parce qu'on ne peut pas tout fabriquer entièrement à la machine. Du coup, il arrive que l'on reporte cette partie en rouge sur la traverse et on obtient un onglet plus simple où tout est au même niveau. Bon, maintenant si je reviens à ma feuillure du début qui était de taille plus raisonnable, on voit que je peux faire un tenon plus large que ce que j'avais dessiné initialement. J'ai suffisamment de bois pour ajouter la partie en rouge. Par contre, sur une feuillure plus importante, il se peut que ma feuillure mange un petit bout du tenon. Mais ce n'est pas la principale menace qui plane sur ce pauvre tenon. Ben oui, parce que si la feuillure s'usine sur les faces, la rainure se place vers le milieu de l'épaisseur. Et le tenon aussi. Et ce pauvre tenon ne fait pas le poids devant notre désir de passer les pièces rapidement à la toupie sur toute leur longueur. Et du coup, ça réduit la longueur de la mortaise. Si la rainure n'est pas trop profonde, ça ne se passe encore pas trop mal. Et comme tout à l'heure, on a deux choix de réalisation. Ce que j'appellerai par la suite le traversant et le traditionnel. Par contre, si la profondeur de la rainure est plus importante que la profondeur de la moulure, c'est encore et toujours au tenon qu'on va demander des efforts. En l'occurrence de compenser le petit manque là-au-bout. Ça mériterait une certaine reconnaissance ? Eh ben même pas ! Le petit bout ne s'appelle pas le petit bout de tenon et au fait merci, mais renfort d'épaulement. Et pour que le renfort d'épaulement ne soit pas trop compliqué à fabriquer, les parties jaunes appelées barbettes sont reportées sur le renfort d'épaulement afin qu'il soit plus facile à usiner. Comme ça, le renfort d'épaulement a la même épaisseur que le tenon. Ou alors, plus simplement, on s'arrange pour que la largeur de la rainure, la largeur de la mortaise et l'épaisseur du tenon soient égaux. Au final, on voit qu'il faut bien préparer son coup avant d'usiner la mortaise et le tenon et qu'on va être obligé de tracer les sections des pièces. Et puis aussi de se mettre d'accord sur le vocabulaire. Alors on a déjà vu la profondeur de la moulure que l'on accordera avec la largeur des montants et des traverses. Voici maintenant la largeur de la moulure, la largeur de la mortaise qui dépendra de l'outil que l'on utilisera pour la faire, la longueur de la mortaise, qui dépend de combien on aura déplacé latéralement notre outil, la profondeur de la mortaise, c'est jusqu'où on a fait pénétrer l'outil, et les joues de la mortaise. Pour la rainure, on a une largeur de rainure et une profondeur de rainure. Enfin, pour le tenon, on a l'épaisseur du tenon, qui correspond à combien il y avait entre les disques qui l'ont réalisé, qui est égale à la largeur de la mortaise, moins 0,2 mm à peu près. La largeur du tenon, qui est égale à la longueur de la mortaise, la longueur du tenon, qui est égale à la profondeur de la mortaise, moins 2 mm, pour laisser un petit peu d'espace pour la colle. Les joues du tenon. L'épaulement, qui est la partie plane ici. La largeur de l'épaulement. Et le renfort d'épaulement, c'est le petit morceau qui vient boucher la rainure. Bon ben voilà, avec tout ça, on peut tracer et se rendre compte de comment la moulure, la rainure et la feuillure peuvent influencer la forme de mon tenon. Je prends ma traverse et je la regarde depuis l'extrémité. Je trace les tenons, puis je trace les éventuelles feuillures, rainures et moulures pour savoir si ça se combine bien et si mon tenon va être rétréci pour déterminer la longueur de la mortaise. On obtient ainsi un dessin rempli de toutes les indications nécessaires à la fabrication. Voilà, on en a terminé pour cette introduction théorique. N'hésitez pas à la revoir plusieurs fois et à télécharger le fichier SketchUp pour bien examiner les assemblages sous plusieurs angles de vue. Et quand vous aurez bien regardé tout ça sous toutes les coutures, je vous invite à me rejoindre pour la fabrication. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada